Freddy me disait comme ça que... On était à deux, hein? On était à deux. Il me disait comme ça, il me disait comme ça, il me disait, mais Freddy, à ton âge-là, pourquoi tu te promènes pour danser? Tu veux pas partir à l'école comme les autres? Moi, je fais du bénévolat, c'est-à-dire les enfants, les primaires, c'est nous qui les faisons traverser sur la voie. Donc, souvent, je le prends, je vais avec lui, donc quand je soulève mon panneau, il est à côté de moi, ça lui fait chaud, il dit, non, il veut travailler. Il dit, mais pour travailler là, tu dois être comme ces enfants, parce que... Pour traverser? Voilà. Non, il dit, il veut travailler, faire ce que je suis en train de faire. Ah, d'accord. Donc, je lui dis que non, si tu veux le faire, tu vois ces enfants qui sont en train de passer là, tu dois te mettre comme eux, c'est-à-dire être en tenue d'école. Donc, pour eux, là, on doit chercher à te mettre à l'école avant que tu sois comme ça. Et le petit, il était triste. Il a dit, il a dit, non, à cause de ma maladie, vraiment, je veux pas, je veux plus partir à l'école. Je lui dis, ah, tu as été une fois à l'école? Il me dit, oui, ils l'ont mis à l'école, mais il dit, ne va pas. Je lui dis, pourquoi? Il dit, non, à cause de la maladie, parce qu'on se moquait de moi. Je lui dis, mais en dehors de ça, il n'y a qu'un problème encore. Pourquoi tu t'es retrouvé chez ta grande-sœur? Et c'est là, le petit me dit, il me dit comme ça que son papa et sa maman sont décédés. D'accord. C'est ce que le petit m'a dit dans le début, que son père et sa mère sont décédés. D'accord. Je lui dis, donc, tu es orphelin? Il dit, oui, il est orphelin. D'accord. Donc, moi, je m'approche de sa grande-sœur. Je lui dis, mais, Denise, Freddy, il est orphelin de père et de mère. Elle me dit, non, que le papa de Freddy, il est bel et bien en vie. Je lui dis, que c'est sa maman qui est décédée. Je lui dis, la maman de Freddy est décédée. Il me dit, oui. Il dit, OK. Donc, le lendemain, je suis encore avec mon petit. Il dit, mais, ton papa vit. Pourquoi est-ce que tu me dis que ton papa, il est décédé? Il me dit, Tanti, ce que mon papa me faisait, ça ne me plaisait pas. Je lui dis, qu'est-ce que ton papa te faisait? Il dit, à cause de ma maladie, je déféquais sur moi. Je passais mon temps à me promener dans le village à Ngata-Cro. Je passais mon temps à me promener et pendant la fête de Noël, pendant que les autres parents, ils habiaient leurs enfants avec des cadeaux, moi, j'étais en caleçon, je traînais. Et mon papa me dit comme ça que Dieu m'a donné un enfant. Dieu donne un enfant aux autres. Moi, Dieu me donne un petit génie, un sorcier. Ambawe, selon ses propos, hein, Assyosou et puis Baifoué. C'est ce que ça veut dire, Ambawe. Mais là, quand même, à quel âge il vous expliquait tout ça? J'ai connu Freddy en 2021, donc ça s'est passé en 2021. Ça veut dire qu'il avait 7 ans, puisque maintenant, il a 10 ans. Il a 12 ans. Il a 12 ans. Donc, il avait 9 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Vous faisiez déjà ces révélations. Voilà. Mais moi, le truc, c'est que quand on a reçu sa tante-là, elle ne nous a pas fait savoir que sa mère est décédée. Oh, mais c'est moi, j'ai mal entendu. La maman biologique de Freddy. Oui. C'est deux mois après que j'ai su que sa mère biologique était en vie. D'accord. Elle en vie. Voilà, elle en vie. Mais pendant la période que vous faites traverser Freddy, où vous deviez travailler, où était la maman biologique de Freddy? On ne connaît pas la maman biologique de Freddy. C'est là où vous êtes assise, là? Jusque-là, je ne connais pas la maman biologique de Freddy. D'accord. Donc, lorsque tu étais avec Freddy, avant que le buzz n'arrive et tout, son père, est-ce qu'il est entré en contact avec Freddy? Jamais, 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 jamais. Mais celle chez qui, Denis, c'est un parent au père? Oui, Denis, c'est un parent au père. Denis, elle vit à Camille avec son chéri, dans la cour familiale de son chéri. Voilà. Et dans quelles conditions Freddy vivait? Et puis, est-ce que tu lui as déjà demandé si elle était en contact avec son père? Parce que peut-être que son père l'appelait, elle, pour prendre des nouvelles de l'enfant, pour lui envoyer de l'argent de temps en temps, et que tu ne savais pas. Il y a un monsieur à Camille, qu'on appelle William Guéry, dont je salue. Ce monsieur-là, elle a demandé à Denis de partir dans leur village pour prendre l'extrait de Freddy. Et ce monsieur-là, c'est lui qui a inscrit Freddy à Camille. Freddy a fait deux semaines, dit que non, il ne va plus à l'école. Donc, moi, je demande à Denis, mais depuis que l'enfant est venu, comment vous faites pour vivre? Elle vend l'avion de port devant chez elle, à la maison, sur une petite table. Et son mari, c'est un maçon. Ses beaux-parents, ils vont au champ. Donc, à l'aide de ça, que les deux vivaient et non, ils vivaient. D'accord. Je ne dirais pas qu'il y a contradiction, mais la semaine passée ici, Nandine nous a fait savoir que le papa, il passe de temps en temps voir Freddy. Non. Mais ce que tu dis, c'est totalement le contraire. Non. Que le papa, il ne passe jamais voir son fils. En tout cas, moi, je ne vis pas avec eux, mais c'est Denis elle-même, en chair et en os, qui me l'a confirmé. D'accord. Tu as des proches de ce que tu avances? Jeudi, c'est Denis. Est-ce qu'elle te l'a dit au cours d'une conversation? Est-ce qu'il y a des écrits? Non, tout le temps, moi, je demande. Tout le temps, moi, je demande. C'est entre vous deux. Voilà, tout le temps, je demande. Donc, aujourd'hui, Freddy, il vit sans l'affection maternelle et paternelle. Aujourd'hui, il se retrouve avec son papa. Il n'est plus à Camille. Il se retrouve avec son papa. D'accord. Voilà, son papa biologique. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada